Quel est votre sentiment après la course ? Oui, c'était une course assez rapide. L'échappée a eu jusqu'à 11 minutes. Ce n'était pas un plaisir. Surtout que là, je rentre du Tour Limousin qui était très difficile aussi cette année. C'est une bonne bataille tous les jours. C'est une bonne entrée en matière. J'espère continuer à progresser sur ce Tour Côte-Charente et essayer de gagner une étape ici la fin de ce TPC. On a vu votre équipe rester assez calme. Est-ce que c'est possible que dès demain, vous preniez des responsabilités dans le but de gagner une étape ? Oui, on va voir. Le vainqueur est solide. Il a une belle équipe autour de lui. Ici aussi, le général se joue sur le chrono. Il y a pas mal d'équipes qui sont intéressées pour rouler. S'il faudra rouler, on mettra quelqu'un aussi. On va laisser le maillot jaune gérer. Ils ont très bien fait aujourd'hui. On a vu aussi à gérer la course aujourd'hui pour le général. Quand Alexis Boujard a démarré, est-ce que vous vous êtes inquiété ? Ou vous vous êtes dit, c'est trop tôt, on va pouvoir le reprendre ? Quand Boujard attaque, forcément, dans le peloton, il y a du stress parce que c'est un très très beau coureur. Mais bon, là, le peloton a réagi rapidement suite à son attaque. Donc voilà, on se méfie quand même pas mal d'Alexis Boujard. Les étapes qui restent au sprint, c'est laquelle qui vous plaît bien le mieux ? Peut-être celle de Poitiers avec une côte avant ? Oui, peut-être celle de Poitiers. C'est une étape que j'aime bien. Là, c'est la deuxième fois que je viens ici. La première fois, c'était en tant que stagiaire. J'avais fait une fois trois. Donc j'espère faire un meilleur résultat que quand je t'ai vu la première fois. Merci beaucoup.